Dernier épisode de la saison 4 les amis, on arrive déjà à la fin de cette saison. C'est passé très très vite, mais en même temps on est tous un petit peu fatigués. C'est le moment de se reposer et de partir en vacances, de prendre des petites vacances. Mais quoi qu'il en soit, dans cet épisode de Mes Bricolos, on va prendre un peu de temps parce que ça nous donne l'occasion de faire le point, le bilan de cette saison 4, de découvrir ensemble les thèmes, les sujets qu'on a abordés, qui vous ont intéressés, les questions qu'on a pu se poser, est-ce qu'on a trouvé des réponses finalement ? Vous allez voir, c'est intéressant de découvrir ça. En tout cas, c'est un peu comme une rétrospective, si vous voulez en prendre un petit peu de temps, de regarder ce qui s'est passé, de faire le point. C'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul, surtout qu'on a eu une année chargée avec beaucoup d'actualités, avec beaucoup de choses qui se sont passées. Donc prendre un petit peu de recul comme ça, prendre un petit moment pour nous, pour faire un point, un bilan, une rétrospective, c'est intéressant. On va aussi découvrir les vidéos qui vous ont le plus intéressés, qui ont été les plus regardées. Tout ça est très intéressant, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. de Mes Bricolos. Donc on se retrouve pour la dernière fois pour cette saison en couleur, pour découvrir tout ça, pour en discuter, pour découvrir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Avec cette petite musique d'introduction qui nous a accompagnés toute cette saison et que j'adore vraiment. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 50, 50, de la saison 4, dernier épisode. Comment vont mes Bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, j'en ai pas raté. J'ai pas raté une semaine. Je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. C'est pour ça qu'il est important de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Parce que le principe dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est de se retrouver pour papoter, discuter, échanger, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation, du design. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de commenter, de parler, de discuter. Mais si vous voulez, à chaud, c'est-à-dire moi ce qui se passe, et c'est ce que vous allez découvrir, c'est que chaque lundi, j'arrive dans mon studio design. Donc là, c'est mon studio design. C'est là où je me trouve actuellement. C'est là où j'enregistre ces épisodes de Mes Bricolos. C'est cette petite fenêtre-là. Cette petite fenêtre-là que vous voyez, là où je pointe la souris. C'est là où je suis actuellement. C'est là où j'ai mon casque. C'est là où je me trouve actuellement. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage à Marrakech. On a eu des gars qui sont tombés sur des personnes qui sont tombées, des bricologistes, des bricologues, des abonnés qui me suivent sur cette chaîne, qui m'ont dit « Ah, mais je pars en vacances à Marrakech. J'aimerais bien venir dans ton studio. Aucun problème. » Et puis, il venait, il se posait un petit peu avec moi. Donc, vous êtes les bienvenus pour ceux qui regardent cet épisode. Et si vous avez envie de passer à Marrakech, que vous soyez bien sûr marocain ou que vous veniez de l'étranger, vous êtes les bienvenus, comme on dit chez nous. Merhaba bikum. Vous êtes les bienvenus dans ce studio design. Et justement, ce que je fais, c'est que le lundi matin, j'arrive, je me mets derrière mon ordinateur et puis je regarde, je fais un point sur toutes ces actualités de la création, de l'innovation, du design, les marques, ce qu'elles font, pourquoi, comment, de jeunes créateurs, créateurs plus confirmés. Je me fais des bookmarks un petit peu partout, une espèce de petit dossier, si vous voulez, où je compile tout ça. Et puis après, le mercredi matin, généralement, le mercredi matin, j'essaie de le faire avant, mais le plus souvent, c'est le mercredi matin. J'allume la caméra, là, on est mercredi, et j'enregistre ces épisodes de mes bricolos à chaud. Donc, l'idée, c'est que vous remarquez, ce n'est pas monté, il n'y a pas de post-production. J'utilise OBS Studio et Stream Deck, comme ça, ça me permet de faire mes différentes scènes en direct, et j'appuie sur mes boutons pour passer d'une scène à l'autre, avec la petite musique d'introduction, le noir et blanc. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, pourquoi j'ai fait évoluer cette chaîne dans ce sens, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. Même ce genre de détail, je trouve ça intéressant. Donc, je fais le point sur ces actualités, puis après, j'enregistre ces vidéos que je publie sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, c'est le moment de vous abonner, et puis vous remarquez, chaque semaine, on aborde un sujet. Donc, c'est différent, c'est varié. On aborde des grandes questions du design ou des coups de cœur. On a aussi des interviews. On a interviewé Disney Moins Mouton, on a interviewé Safir Bellali, on a interviewé Samy Bernouci, on a eu pas mal de monde qui sont venus se poser avec moi dans le studio. On a testé l'Apple Vision Pro. Donc, on a fait ça aussi. C'est un peu comme des hors-série. Mais on voit bien que les grands sujets, les grands thèmes qui vous ont intéressés, c'est quand même autour de l'intelligence artificielle. Juste pendant la nouvelle année, entre 2023, quand je faisais le bilan de l'année 2023 et ce qu'on peut attendre pour 2024, je disais, voilà, le titre, c'était « L'IA incarné ». Quel est l'objet qui allait incarner l'intelligence artificielle ? Et depuis, ça a été festival. Le rabiterrain, l'aipine, plein de concepts. Si vous allez voir cette vidéo, je parle de plusieurs concepts qui ont été développés sur ce principe et cette technologie. Puis après, on se rend compte que tous les objets et les promesses n'ont pas été tenues, que c'était des concepts mais qui étaient totalement irréalisables, notamment avec le rabiterrain décevant. Et puis après, le rabiterrain, une mise à jour une semaine après, qui est une blague parce qu'on se rend compte que c'est juste une application Android, enfin une Android avec une application installée dessus sur une plateforme Android. Tu peux le mettre sur ton téléphone et donc cet objet techniquement n'a absolument... Et d'ailleurs, il y a un procès, il y a plein de choses depuis. Donc c'est intéressant. Et là, Apple arrive avec sa puce M4 et avec l'Apple Intelligence, avec la gifle WWDC 2024, avec cette question de faut-il s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va aspirer toutes les données. Donc on se rend bien compte que ce sujet est un sujet important parce que ça s'intègre de plus en plus dans nos quotidiens. Enfin, ça prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. L'intelligence artificielle est pour tout le monde. C'est vraiment incroyable. Puis après, on a... Ah tiens, Omar Wari aussi qu'on a eu en interview. Puis après, on a abordé des sujets plus légers. Le discours créatif, moi, c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu donc elle vous a moins plu mais je vous encourage à les voir. C'est peut-être un peu plus... C'est peut-être pas plus compliqué mais c'est peut-être plus... Voilà, je sais pas. C'est peut-être des sujets qui sont moins... moins faciles à appréhender mais que je trouve très intéressants surtout pour ceux qui sont jeunes créateurs, étudiants en design. Je vous conseille d'aller voir cet épisode. C'est suite à un mail justement d'un bricologiste qui m'avait envoyé pour me parler d'une difficulté qu'il avait dans son école de design que j'ai eu l'envie de faire cet épisode de mes bricolos mais on a eu des épisodes plus légers sur la chaussure car rouge que j'ai découvert que je connaissais absolument pas cette marque finlandaise. Je vous conseille d'aller voir. Ou aussi... Et ça, c'est quelque chose qui vous a plu. C'est-à-dire, c'est là où on arrive aux statistiques. Vous avez un peu vu. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir les statistiques et c'est vrai que cette vidéo vous a pas mal plu sur la chaussure opium, Nike et opium avec ce zélige marocain. Alors, comme c'est des vidéos que je fais à chaud, justement, des fois, en les faisant à chaud, je peux me rendre compte. Alors, c'est à la fois un exercice qui est passionnant parce que ça me permet de... Moi, bien sûr, de faire ce travail, si vous voulez, où je m'informe sur ces dernières actualités que je partage avec vous. Mais le fait de faire... d'enregistrer, je vous jure, et de parler devant une caméra, c'est vraiment pas évident. C'est hyper dur. J'ai tendance à me répéter. Moi, je les regarde à chaque fois. Ça me permet d'apprendre. d'essayer de m'améliorer, de voir qu'est-ce que je peux améliorer, à la fois de développer une pensée, une analyse autour de ces actualités. C'est quelque chose que j'essaye de faire donc chaque semaine, mais aussi d'avoir une discussion fluide sans que ça soit monté, coupé, parce que je veux absolument garder cette authenticité dans la production de cette vidéo. Donc, comme je vous dis, c'est monté avec OBS. Je suis avec Stream Deck. J'envoie mes scènes à la main comme ça. Et l'objectif, c'est d'être vraiment authentique, d'être vrai. Donc, bon, j'essaye de m'améliorer à chaque épisode, de faire de nouvelles choses, d'essayer de moins me répéter. Enfin, bref, je fais ce travail-là. Et d'ailleurs, merci à tous parce que dans vos commentaires, vous m'encouragez beaucoup. Et merci parce que vous me soutenez, vous m'encouragez. Et des fois, quand je suis un petit peu critique sur moi, vous avez tendance à m'encourager. Donc, je vous remercie énormément. Et quand on voit les vidéos qui ont marché, c'est vrai qu'on remarque cette question de l'intelligence artificielle est revenue. Enfin, c'est une vidéo que vous avez beaucoup consultée. Vous avez aussi pas mal consulté ce qui se passe. Alors, toutes ces technologies, il y a eu cette vidéo sur la voiture électrique, le scepticisme électrique et la question et toutes ces marques qui revenaient, qui étaient là en disant ouais, en 2035, en 2025, en 2030, on est en 100% électrique et qui commencent à dire ouais, en fait, finalement, on va garder un peu des moteurs thermiques, on va aller peut-être un peu sur l'hybride. C'est-à-dire que finalement, les grandes promesses qui nous avaient tenues cinq ans avant sur la voiture électrique sont en train d'y revenir pour plusieurs raisons. Et cette vidéo, et c'est là où c'est très intéressant et c'est ce que j'essaye d'engager avec ces épisodes de mes bricolos, c'est d'engager une conversation et cette vidéo scepticisme électrique, ça s'est déchaîné dans les commentaires. C'était un régal, moi je me suis régalé, j'ai vraiment, comme d'habitude, essayé de répondre à tout le monde, donné mon avis, mes remarques, etc. Mais c'était passionnant de voir les discussions qu'il y avait et c'est vrai que c'est une vraie, aujourd'hui, le problème de toute cette nouvelle technologie et on a vu la semaine dernière, j'aurais pu faire un épisode là-dessus, sur le bug, l'énorme bug, l'écran bleu de Windows à cause de cette application qui a fait planter la racine de Windows et qui fait qu'on se retrouvait sur un écran bleu qui a quand même bloqué tous les avions qui les a laissés cloués au sol. Donc, ça a été une grande problématique. Donc, cette dépendance à cette technologie, à ces nouvelles technologies. Alors, c'est vrai que la voiture électrique, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, mais avec, je veux dire, ce renforcement autour de l'importance et de la nécessité de passer au tout électrique et avec cet engagement des marques, c'est vrai qu'on s'est retrouvés quasiment du jour au lendemain à ne plus avoir de choix sauf électrique. Et je vous garantis que quand on vit dans un pays où aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit, mais il fait 48 degrés dehors et je vous promets qu'il n'y a pas une voiture électrique qui peut suivre là. C'est compliqué. La technologie, alors je ne dis pas que ça ne va pas être le cas, mais c'est très compliqué. Donc, si vous voulez, on est sur cette question et cette problématique où on est dépendant de ces nouvelles technologies, mais en fait, finalement, on se retrouve des fois dans des situations où si ça ne marche pas, on est complètement bloqué. Si ta voiture électrique, tu n'as pas de bande de recharge ou tu es dans un pays où il fait tellement chaud comme moi qu'elle se met en alerte et tu ne peux plus conduire parce que la batterie, elle se met en sécurité pour ne pas qu'elle explose techniquement. C'était un peu mon image que j'avais cherché à être clickbait, comme disent les YouTubers. ou tu vois une Tesla qui brûle, mais tu te retrouves, tu ne peux plus te déplacer. Quand tu as ton écran bleu, tu ne peux plus bosser, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus... Tu vois, tout est bloqué. Et en plus, on se retrouve avec l'intelligence artificielle qui va encore plus nous enfermer dans ce monde numérique. Donc, c'est vraiment un sujet. Si vous allez voir et vous avez envie de vous refaire des épisodes de mes bricolos pour ceux qui tombent sur cet épisode, sur mes bricolos pour la première fois, allez voir ces épisodes, vous allez voir, c'est très intéressant. Puis aussi, le Maroc est un sujet qui forcément a intéressé parce que c'est vrai que ces vidéos sont publiées du Maroc. Alors, je vous expliquerai aussi, j'ai parlé avec quelqu'un qui a travaillé avec YouTube et qui m'a expliqué que quand on est un YouTuber du Maroc, finalement, les robots de YouTube ne s'intéressent pas beaucoup à vous et ne vont pas chercher à vous mettre beaucoup en avant parce que comme vous ne générez pas de publicité et donc, vous ne générez pas du clic, comment il s'appelle ça, du RPM, du clic promotionnel, du clic qui va être facturable aux prestataires et aux annonceurs, finalement, on est rarement mis en avant. C'est-à-dire, les vidéos qui peuvent être publiées du Maroc, surtout qu'en plus, moi, j'ai appris le design en français, je parle un petit peu d'Alija mais je ne sais pas comme si j'étais très à l'aise et donc, m'exprimer déjà devant une caméra, ce n'est pas évident mais alors, en plus, si je devais le faire en d'Alija, ça serait encore plus compliqué et j'ai appris, comme je vous dis, j'ai appris le design en français donc, c'est aussi le but du jeu d'essayer de pouvoir articuler une pensée autour d'un sujet dans une langue, même l'anglais. J'ai un copain qui m'a dit il faudrait que tu fasses tes vidéos en anglais, tu aurais un reach mais je ne suis pas aussi, je comprends tout, je regarde toutes les vidéos en anglais je ne vais pas tenir une conversation mais croyez-moi quand vous êtes devant une caméra, c'est très difficile de parler une langue que vous maîtrisez peut-être mais avec laquelle vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas exercé et moi, j'ai étudié en français donc, c'est plus facile pour moi si vous voulez donc, c'est vrai que en plus de ça, ce n'est pas forcément ce qui permet d'avoir beaucoup de vues chez YouTube parce que YouTube ne vous met absolument pas en avant d'accord et d'ailleurs j'ai remarqué c'est-à-dire que quand je regardais les analyses YouTube et là je peux vous en parler c'est assez intéressant c'est-à-dire vous avez vu j'ai changé un petit peu j'ai mis un écran gris au début enfin pas un écran gris mais je veux dire une partie de la vidéo en gris une introduction que j'ai mis en noir et blanc qu'est-ce que je dis en gris une introduction que j'ai mis en noir et blanc après on a le jingle avec la petite musique et on arrive dans le en fait j'ai fait ça parce que YouTube sur les 30 premières secondes regarde si les gens restent connectés ou pas et si vous arrivez à les garder connectés sur les 30 premières secondes à ce moment-là elle va plus vous elle va vous permettre d'avoir une meilleure vos vidéos vont être mieux notées donc elle va la proposer à plusieurs personnes à plus de gens si vous voulez et je me suis rendu compte que quand je faisais une vidéo directe et dès que j'arrivais et que je disais salam alaikum il y avait la plupart des gens se déconnectaient au salam alaikum j'y vois aucun faites votre propre votre propre analyse de cette problématique de ce mais alors résultat c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite partie d'introduction en noir et blanc après la petite vidéo pour essayer non seulement parce que je trouvais intéressant de vous faire un point une petite introduction sur ce qu'on allait voir dans cet épisode donc ça me permettait aussi d'améliorer le format de la vidéo mais aussi d'éviter que les gens se déconnectent trop vite et ça a permis vraiment de faire en sorte que les vidéos soient plus regardées qu'il y ait plus d'abonnés etc d'ailleurs je remercie les 388 quasiment 400 nouveaux abonnés qu'on a eu cette année cette saison 4 donc je vous remercie les mecs bienvenue la baby come comme on dit chez nous donc bienvenue à tous et voilà donc ce sujet marocain est très intéressant alors pour plusieurs choses parce qu'il se passe quand je dis ça le sujet marocain c'est à dire je vois que des vidéos qui parlent de Neomotors donc de cette nouvelle marque de voitures marocaines ou par exemple de cette chaussure qui est inspirée cette chaussure qui est en collaboration entre Opium et une boutique à Paris et Nike et en fait les fondateurs d'Opium sont deux français d'origine marocaine et ils se sont inspirés du zélige marocain et donc je comprends pourquoi ça peut intéresser parce que justement il y a toute une jeunesse marocaine qui est très intéressée par tout ce qui est innovation création et design et d'ailleurs je peux le remarquer puisque j'ai fait des workshops cette année dans différents établissements au Maroc des workshops autour du design et de la création donc je ne sais plus le remarquer et d'ailleurs je vous encourage si vous êtes intéressés alors tout ça c'est en Dalija mais vous pouvez aller voir c'est un jeune youtubeur marocain que j'ai rencontré hier qui fait des petites vidéos qui s'appellent Femny où il présente des jeunes marocains créateurs artistes musiciens enfin c'est absolument passionnant c'est très bien fait c'est très bien monté et ça vous montre un Maroc dynamique un Maroc jeune qui entreprend des choses et Neo Motors c'est un peu ça illustre ce Maroc dynamique qui entreprend des choses et ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'on va suivre la création de cette marque c'est parce qu'elle a été fondée elle s'est basée sur un châssis existant elle a collaboré avec une marque tunisienne pour faire un transfert de savoir-faire et récupérer des éléments pour pouvoir avancer ce qui est logique mais ça permet de voir un petit peu cette évolution c'est très difficile de lancer une marque de voiture donc à la fois ça permet de se rendre compte ce Maroc entreprenant qui entreprend des choses pardon mais aussi des difficultés de ce que ça demande et de l'engagement c'est pour ça que moi à chaque fois que je fais des vidéos tout en gardant une certaine voilà en étant le plus objectif possible mais j'encourage ces initiatives parce que je sais à quel point c'est compliqué et chaque fois que je travaille moi personnellement avec des marques des entreprises des jeunes entrepreneurs marocains que je rencontre très souvent il n'y a pas un mois où je n'en rencontre pas un pour développer des projets pour développer de nouvelles choses ensemble j'encourage ça parce que même si c'est un exercice qui n'est pas évident c'est vraiment gratifiant c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et comme aujourd'hui au Maroc il y a plein de choses qui se passent c'est fascinant de voir cette évolution donc je comprends aussi pourquoi ces vidéos peuvent plaire et je comprends aussi et je vois aussi l'intérêt et peut-être que dans la prochaine saison la saison 5 on reviendra de toute façon sur Neo Motors mais je présenterai un peu plus et je montrerai un peu plus ce qui se passe justement au Maroc et toute cette jeunesse marocaine qui fait énormément de choses mais je l'ai fait par exemple j'ai passé alors là c'est les Oji Hassan Hajjaj qui est un ami c'est vraiment un Oji de la création au Maroc et ce mec là il bouge énormément il fait plein de trucs j'en ai parlé dans des vidéos dans des épisodes précédents de mes bricolos je vous conseille de vous abonner il a un site internet qui s'appelle Andy Walou avec une marque de sable qui s'appelle Soukwer et d'ailleurs je suis tombé sur cette marque d'ailleurs vous m'avez vu avec de temps en temps j'avais un t-shirt avec marqué au lieu de Suprême où il y avait marqué Club des Vieux Marakchis un mec qui s'appelle Adrien Gemmaï que je ne connais pas du tout mais je suis tombé dessus je lui ai acheté plusieurs produits c'est très bien fait des petits clins d'oeil sur Marrakech par exemple j'ai adoré ce t-shirt Palimous parce que quand on va à Gemma Fna et qu'on veut avoir un jus de pamplemousse si vous dites Palimous c'est un mot Marakchis déformé et donc c'est un peu comme Gélise le quartier de Gélise en fait c'est le quartier de l'église et le mot est déformé parce que il y a phonétiquement il se l'approprie et puis il le transforme donc le quartier de l'église est devenu le quartier de Gélise et le pamplemousse est devenu le palimousse et moi j'adore je trouve ça fascinant ces jeux de mots et ce mec là a joué là dessus et a créé des t-shirts où il récupère cette idée là alors Club des Vieux Marakchis parce qu'il y a une rue à Marrakech qui s'appelle la rue des Vieux Marakchis et d'ailleurs il explique si vous allez sur le club ou de Berguille à chaque fois qu'il fait une nouvelle création il parle un petit peu de son inspiration alors tout est en anglais par exemple sur ce site internet mais je trouve ça sympa en plus c'est du direct to print donc c'est quand vous passez une commande je l'ai remarqué quand vous passez une commande c'est imprimé en direct donc c'est très intéressant même sur le plan écologique donc je vous conseille d'aller voir cette marque et puis si vous trouvez ça intéressant comme pour Andy Wallou d'encourager tout ça et d'acheter ces produits là parce qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui c'est ça que je trouve aussi fascinant qu'on a pu voir dans les épisodes de mes bricolos c'est qu'il y a une forme de contestation aussi qui est en train d'émerger sur la façon dont les marques font la promotion de leurs produits et avec qui elles s'associent et pourquoi elles s'associent et justement le grand sujet qui sera un thème moi si j'étais étudiant en design en tout cas je trouverais qu'il serait pertinent d'aborder que certains profs du design plutôt dans l'histoire du design ou ce genre de choses abordent le sujet de ce qui se passe entre Kanye West et la marque Adidas parce qu'on est typiquement dans une dynamique où on se retrouve avec une marque qui justement qui a un parti pris et qui vient si vous voulez couper court avec un créateur un designer parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des thèmes et des sujets qui sont abordés en dehors de la chaussure de la basket ce qui peut être à débattre je trouve que le débat est très intéressant je trouve que la logique est peut-être justement un sujet à aborder mais on se retrouve avec ce genre de situation qu'on n'a jamais eu auparavant et donc aujourd'hui il suffit qu'on ne soit pas d'accord sur certains thèmes et sujets en dehors et d'ailleurs il se passe quelque chose aujourd'hui entre Adidas et justement pour ce qui est en train de se passer en Palestine et d'ailleurs ça pose un gros problème il y a plein de clashs il y a eu de choses terribles qui se sont passées et des marques qui ont soutenu et qui se sont retrouvées justement boycottées et je trouve ça intéressant de voir comment aujourd'hui les marques ne se contentent plus de développer des produits elles prennent partie pour des positions politiques et idéologiques et qu'aujourd'hui on se retrouve à devoir quand on achète un produit ou une marque on est vraiment dans une dynamique c'est aussi ça qui est intéressant que j'ai découvert en faisant ces épisodes et si on regarde un petit peu mais voilà on a une action citoyenne dans l'achat d'une marque ou pas le choix d'acheter local le choix de refuser d'acheter certaines marques parce que c'est une action citoyenne c'est une action aussi un parti pris politique et je trouve que là on arrive sur un terrain qui est très intéressant où le designer se situe justement entre ces deux entre ça entre le consommateur pour qu'il développe des produits mais aussi entre si vous voulez la marque et soit enfermé par la marque soit la volonté de se dissocier et d'ailleurs c'est ce que j'aborde dans les vacances créatives et le livre design pour un monde fini de Camille Bosquet parce que on est vraiment sur ce thème là ce sujet là et même si le livre l'aborde que très peu et à tendance je disais fantasmé dans la vidéo mais c'est plutôt d'idéaliser la place du designer là on est en train de basculer c'est à dire que certaines personnes disent oui avec ce qui se passe en Arabie Saoudite et vous savez ce grand mur en vert c'est le projet Néom avec j'en ai parlé là dans les fausses bonnes idées le projet Néom avec ce grand couloir de 170 kilomètres de 200 bornes qui est d'ailleurs en suspens là pour le moment mais c'est la question de l'engagement du créateur et de sa position dans certains projets est-ce qu'il doit se positionner face à des créations comment on situe une opportunité est-ce qu'un projet comme celui-là comme celui-là au contraire n'a pas la volonté de questionner le domaine public et la question du vivre ensemble et ça peut être intéressant en tant que créateur de le développer mais à côté de ça travailler sur des thèmes comme justement le confinement quand on est designer le confinement et couper tout le monde dans des restaurants essayer de mettre tout le monde dans des bulles parce que sous prétexte du Covid est-ce que c'est le travail du designer est-ce que le designer ne devrait pas s'opposer à ça en disant je ne veux pas rentrer dans ce délire anxiogène mais on se retrouve face à ça aujourd'hui c'est-à-dire que plus que jamais Victor Papanek en a parlé je pense que Camille Bosquet je pense et je suis sûr dans son livre Design pour un monde fini reprenez le titre de Design pour un monde réel de Victor Papanek mais je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas allée plus loin mais en gros on est face à ça aujourd'hui et quand on voit tout ça que ce soit Neo Motors avec l'engouement qui a eu des marocains qui ont soutenu le projet parce que dans la plupart parce que justement il y avait cet attachement à un produit marocain développé au Maroc cette fibre nationale et cette fierté nationale on est complètement dedans c'est-à-dire on sent qu'il y a une portée symbolique maintenant aujourd'hui et que quand on est créateur on doit vraiment se poser la question de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et c'est pour ça je parle de Hassan Rajesh j'ai parlé de Club des Vieux Marakchis mais Cher Diallo qui est aussi un OG du design africain et qui fait des pièces extraordinaires qui a été lamentablement copié par Morosso donc allez voir tout ça c'est fascinant et il n'a pas été édité mais littéralement pompé jusqu'à la racine par Morosso c'est terrible de voir ça qui est un ami d'ailleurs mais je vous conseille d'aller voir son travail et puis de vous abonner et puis aussi s'il y a des meubles qui vous intéressent d'acheter directement parce que chez lui parce qu'on voit bien qu'il n'a pas été édité chez Morosso mais il a été copié ce qui est dommage ce qui est déplorable et on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il y a ce dynamisme africain il y a plein de choses qui sont en train de se passer et ça est en train de bousculer tout ça mais comment les choses évoluent qui on décide de mettre en avant pourquoi et comment et d'ailleurs c'est ce que vit actuellement Holos qui sont des amis moi je les connais bien Teddy je l'ai rencontré quand j'étais à Paris Samy Bernoussi est un très très bon ami à moi c'est un frère carrément parce qu'il a fait son stage il y a plusieurs années chez moi c'est comme ça que je l'ai rencontré et puis on est resté très très proche je l'ai accompagné tout au long de sa scolarité à l'NC jusqu'à son diplôme etc et je suis très fier de leur travail et de ce qu'ils font mais on en discute souvent on en discute ensemble ils ont été mis en avant ils ont à Milan ils ont vraiment bien fonctionné les mecs ils ont très bien ils ont fait bouger pas mal de choses et c'est un collectif qui est atypique et en même temps qui représente exactement le contexte actuel la situation actuelle et l'évolution de cette jeunesse africaine et de la région MENA qui se bouge énormément et qui bouscule les codes et qui se fait entendre de plus en plus et dont je fais partie vraiment honnêtement et sincèrement donc il y a plein de choses qui se passent il y a cette question qui se passe et qui est présente et c'est vrai que c'est intéressant de regarder tout ça de voir tout ça en tout cas je parle de plein de choses dans cet épisode de mes bricolos on est à combien ? on est à 28 combien ? j'ai pas mes lunettes attends on est à 28 minutes t'as vu je suis obligé le mec j'ai passé la quarantaine ça y est je suis obligé de porter des lunettes moquez-vous moquez-vous en tout cas quoi qu'il en soit les gars vous voyez une petite rétrospective s'il y a des sujets des thèmes que j'ai abordés dans cette petite rétrospective des questions que j'ai soulevées ou des choses qu'on a pu voir dans cette saison 4 que vous avez envie d'aborder pour la saison 5 vous avez envie que je m'attarde un peu plus des réflexions peut-être un peu plus importantes un peu plus sensibles sur certains thèmes et sujets c'est le moment là on va faire une petite pause on va se retrouver en septembre pour la saison 5 donc c'est le moment de laisser dans les commentaires de cet épisode des choses qui vous intéressent qui vous plaisent etc pour se retrouver pour la cinquième saison donc ça fait 3 ans puisque j'ai commencé chaque saison ne représente pas une année mais ça fait 3 ans que je fais ces vidéos ça fait 200 maintenant on est à 200 épisodes avec celui-là donc vraiment c'est voilà on va continuer on va continuer à faire ça on va continuer à se retrouver chaque semaine donc abonnez-vous si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois abonnez-vous parce que vous allez voir on va essayer de garder cette dynamique 50 épisodes ça fait beaucoup peut-être que j'en ferai moins pour la saison 5 ou peut-être que ce sera la dernière saison où j'en ferai 50 parce que ça fait beaucoup chaque semaine et des fois je suis obligé de refaire l'épisode plusieurs fois pour améliorer certaines choses etc parce que j'ai besoin de revenir dessus et tout donc ça me prend du temps du temps que j'apprécie et qui participe à mon travail et que j'adore partager ça avec vous échanger avec vous mais voilà abonnez-vous et comme je vous dis c'est-à-dire en ayant discuté avec quelqu'un qui a travaillé pour YouTube je ne représente pas je ne représente pas beaucoup d'argent pour eux c'est-à-dire que il m'a expliqué qu'en fait YouTube mettait vraiment en avant des youtubeurs en tout cas des chaînes qui apportent de l'argent c'est-à-dire qui engagent une dynamique commerciale où les clics pour les publicités vont générer de l'argent or au Maroc ce n'est pas du tout le cas donc ils ne vont pas du tout mettre en avant des chaînes marocaines ou des chaînes qui viennent du Maroc même si je m'exprime en français ou que je m'exprime en anglais ça ne changerait pas grand chose mais il ne va pas du tout les mettre en avant parce que l'argent potentiel que je peux générer par personne qui regarde ces épisodes de mes bricolos n'est pas suffisant donc je ne vais jamais être mis en avant par les robots YouTube ou très peu uniquement quand ça correspond à des actualités comme par exemple ce qui s'est passé avec le tremblement de terre il y a un an au Maroc donc c'est le seul moment où YouTube va un peu me mettre en avant donc ça ne peut arriver que par le bouche à oreille que par le fait que vous en parliez autour de vous que vous dites ah tiens t'as pas vu la chaîne abonne-toi machin etc donc à tous les bricologistes les 388 vous étiez combien 388 nouveaux abonnés cette année les gars ça me fait très plaisir que vous soyez abonnés aux anciens à ceux qui sont abonnés depuis le début les gars bravo de me soutenir de tenir le projet on a passé le cap des 1000 abonnés cette année cette saison 4 donc c'était important pour moi c'était un peu un objectif que je voulais atteindre comme ça histoire de se fixer des objectifs tu vois mais c'est pas non plus je continuerai quoi qu'il arrive donc voilà écoutez les gars ça m'a fait plaisir c'est le moment je vous ai fait ce petit effet optique je l'ai fait justement pour cette saison 4 de vous abonner et on se retrouve on se retrouve je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche ça va vous donner l'occasion de continuer ma petite tête pour s'abonner et on se retrouve en septembre dans un petit mois pour de nouveaux épisodes de mes bricolos pour la saison 5 de mes bricolos allez pour une dernière fois pour cette saison 4 pslama à tous et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de mes bricolos pslama à tous de mes bricolos et on se retrouve